Les UHSA, ce sont des unités hospitalières spécialement aménagées, des unités psychiatriques à l'intérieur des prisons. Il faut savoir qu'en France, nous avons à ce jour 8 UHSA, dont une neuvième est en cours de construction et devrait ouvrir dans les semaines à venir sur Marseille. C'est normal que nous intéressions à ce qui se passe dans les prisons parce que chacun sait quand même qu'il y a un certain nombre de problèmes du fait d'un manque de moyens, notamment au niveau de l'administration pénitentiaire et du fait que de plus en plus de personnes sont incarcérées et présentent quand même des troubles mentaux. Nous avons visité trois UHSA. Le UHSA du centre hospitalier Le Vinatier à Bron, celui du centre hospitalier Gérard Marchand à Toulouse, UHSA du groupe hospitalier Paul Guéraud à Villejuix. Le premier élément qu'on a conclu ensemble est de voir extrêmement positif qu'à l'occasion de la création de ces unités, on puisse recevoir des patients qui sont lourdement atteints au niveau psychiatrique pour un certain nombre d'entre eux, qu'on les reçoive et qu'il puisse y avoir un diagnostic qui soit posé et du coup des soins qui soient proposés sur un temps déterminé par l'équipe soignante. Ça c'est un premier avantage. Dans ces prisonniers, il y a souvent plus de 50% de crimes de sang. Les patients en général font jusqu'à 45 jours d'hospitalisation à une UHSA et au-delà de ces 45 jours, il peut y avoir quelques cas particuliers mais ils sont remis à un accompagnement dans les prisons. Le deuxième élément que j'ai trouvé très important, c'est qu'on a un personnel soignant qui est particulièrement mobilisé. Ce qui va, c'est qu'on s'aperçoit que la pénitentiaire et les médecins psychiatres, tout fonctionne bien, il y a une bonne entente. Ce qui ne va pas, c'est qu'il y a un manque de place, tout simplement. Il faut qu'il y ait beaucoup plus du HSA. Ça c'est vraiment important. On ne peut pas mettre quelqu'un comme tous ces gens que nous avons vus qui sont des malades, c'est vrai, ils sont malades, mais ils ne sont pas des malades comme les autres. Donc il faut absolument qu'ils soient dans des endroits où ils sont suivis, où ils ne peuvent pas faire de mal. Ce que nous préconisons, c'est déjà d'étudier région par région le manque que nous avons, d'en construire, en sachant que quand même, nous ne pourrons pas mettre partout parce que cela coûte beaucoup d'argent. Il faut continuer effectivement d'ouvrir ces unités et en même temps, je crois qu'il faut mieux former les magistrats sur le but de ces unités. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.